Musique Nouveau meurtre semblant. Musique Cette fois-là, la victime est un jeune personnage féminin de ce nombre de temps. Pauvre petite. Le mode opérateur ne laisse planer aucun doute. Il s'agit bien d'un nouveau meurtre du tristement célèbre serial killer le tueur au cachou. Nouveau meurtre du tristement célèbre serial killer le tueur au cachou. Tueur au cachou, c'est-à-dire. En effet, après avoir sympathisé avec sa victime, le meurtrier lui proposera irrémédiablement un cachou à la violette. Et celle-ci l'accepte, il l'étranglera avec l'écharpe rouge. Il ne le quitte jamais. Chut, le journal, non. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, je suis affreusement en retard, excuse-moi. Il y avait un de ces mots en hors-champ. Bon, écoute, je ne sais pas ce que nous concote Francis, mais je peux dire qu'il est observé en ébullition. À côté de ça, ça fait trois jours qu'on porte des ignobles fringues blanches. Alors, j'ai décidé de mettre un petit peu de couleur. Histoire de... Ah, bon, non, mais franchement, tu crois à toi, moi et deux couillons blancs sur un canapé. Bonjour. Bonjour. Présente pas ton ami, toi. Non, mais c'est pas mon ami. Je viens d'arriver à l'instant, je suis un nouveau personnage. Nouveau et séduissant. Ah, vous savez ce que vous avez joué ? Je suis contente de vous avoir près de moi. Je suis Jennifer, le personnage principal. J'ai l'air. Enchantée. Oh, je suis au centre de l'intrigue et je trouve de moi deux boulets. Oh, mais c'est pas possible, j'ai mis trois heures pour sortir de l'inconscient. Comment vous avez fait, bon ? Oui, il y a un mec sur mon canapé. Ça va, il n'y a pas de problème. On a arrêté un appel, on a l'air séché pour s'asseoir. C'est cool. Il n'y a pas de lézard. Et c'est James, un nouveau personnage. Salut. Salut. Oui, bon, ça va, hein ? Je suis sûre que mes aventures peuvent nettement s'enrichir par ta présence. Je sens que notre relation va devenir un peu... Tim. Tu pourrais être un ami. Tu sais, un ami proche qui n'oserait pas m'avouer qu'il est amoureux de moi, en fait. Et là, je te guiderais. Et notre relation évoluerait vers une romance plus... Jamais. Mais perdu, c'est ton frère. Mon frère, quoi, mais... Non, mais je peux vous parler en privé, là ? Quoi, là, maintenant ? Là, perdu. Ben, c'est que... On va vous laisser, là. Messieurs. Vous ne m'aimez pas, c'est ça ? Je... Non, non, mais je peux comprendre. Vous avez une petite vie mort, né et triqué. Hein, le quotidien. La femme râle. Les enfants pleurent. Je suis divorcé. Oh, oui, oui. Difficile de communiquer dans le couple. Je me demande parfois si les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble. Oh, je te vois, là. Ah bon, d'ici ? T'as pas de bons yeux ? Ouais, on va jouer avec le reste. Vous êtes persuadés que tout est de la faute de votre femme, hein ? Vous lui en voulez à mort ? Ben, pas vraiment, je... Si, 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 oula, vous la détestez. Elle vous a tout pris. Votre argent, votre jeunesse, votre passion. À vrai dire, c'est plutôt elle qui faisait bouillir la marmite. Et c'est pourquoi vous me détestez aussi. Vous me donnez le rôle de votre femme et vous voulez me le faire payer. Je... Je dois aller là-bas. J'ai oublié un truc. Voilà, je... J'y vais donc. Plutôt que de me maquer avec le beau gosse de service, vous me le collez en frangin. C'est pas très sport, ça, Francis. C'est vrai, ça. Pourquoi ce serait elle qu'on va faire, d'abord ? Pourquoi ce serait pas moi ? Parce que ça ne serait pas crédible. Ni ici, ni dans une autre galaxie. T'as vu ta tête ? Ah, mais je proteste ! Dis-le, non ! De quel droit on se permet de dire... Raoul ! On en reparlera. Po, 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 laisse-moi parler. Moi, si j'ai fait venir James, c'était pour te faire plaisir à la base. Je me suis dit qu'elle va se sentir moins seule, et puis il faut quelqu'un de vraiment classe pour être à son niveau. Oh, c'est... Des beaux mecs, il va y en avoir plein le canapé dans pas longtemps. James, il est pas mal. Mais honnêtement, je comptais te trouver mieux. Et en plus, Jennifer et James, ça fait Gigi. Oh, Francis, c'est trop mignon, c'est... Écoute, je suis désolée de m'être emportée, mais je croyais que t'avais l'intention de me caser avec un des deux autres. Bah non, j'ai jamais pensé ça. Avec un des deux autres, tu dis ? Bah oui, le coup classique, on se déteste à la rencontre, et puis à la fin, on tombe amoureux. Ah, j'y avais pas pensé. Mais maintenant que tu me le dis, mais non, je plaisante. Non, j'ai pas compris. C'est lui ou moi qui sera avec elle à la fin ? Chut ! On sait pas encore, justement. Il est suspect. Bien pensé. Ah, c'est ça. À la fin de l'histoire, Jennifer va tomber amoureuse de l'un de vous deux. C'est juste que je sais pas encore lequel. En fait, je crois que je vais pas choisir. Ça va être à vous de départager. Et on se tape pas dessus. Je sais me contrôler. Non, Marc, reviens, poulet, allez ! Petit ! Petit, 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 petit ! Mike ! Petit, petit ! Allez, t'es-moi, papa ! Et en fait, il t'est pas plus grand qu'un trombone ! Excellent ! Tu écoutes super bien les blagues ! Ah oui, c'était très bien pour moi ! C'est mon frère, il est bon partout, cette famille ! Fasse nous voir plus souvent ! En clair, tu reviens quand tu... Ah, j'y manquerai pas, c'est très sympa ! Eh bien, à la prochaine ! Ouais ! À tous les jours ! Ah, vous voulez des cachous ? Ils sont à du lait, c'est super bon. Ah ouais, c'est bien, merci ! Cachou ? Non ! J'ai arrêté ! Ok, ça va être. Bon, oui, volontiers. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada